Bonjour Élise et bienvenue dans Tonalités de Femmes. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui et puis pour commencer j'avais envie de connaître un petit peu vos goûts musicaux. Si par hasard ce soir vous pouviez assister à un concert, quel groupe est-ce que vous choisiriez et pourquoi ? Je suis plus dans tout ce qui est rap, univers américain et on va dire The Weekend. D'accord. Pendant vos études Élise, vous avez passé un an en Angleterre en tant que fille ou père. Je me demandais si cette expérience avait été peut-être parfois difficile ou alors juste simplement enrichissante ? Les deux à la fois, c'est-à-dire que c'était vraiment un enrichissement tout au long de cette année mais c'était très dur. J'avais des moments de solitude, des moments de relâchement comme comme n'importe qui. C'est vrai que des moments c'était compliqué mais heureusement j'avais une très très bonne famille anglaise qui savait me soutenir et me remonter le moral à chaque fois. Il n'y avait pas de problème. C'était dans un tout petit village à côté de Birmingham, donc c'était à Strootbank et petit village familial. Donc je n'étais pas dépaysée vu que moi-même je viens d'un village en France, en Picardie et donc je me suis très vite sentie à l'aise. famille de chirurgiens. Les deux, la mère et le père étaient chirurgiens dans le domaine médical et les enfants adorables avaient 4 et 5 ans. Je me levais et la première chose que je faisais c'était m'occuper des enfants, les habiller en tenue d'écolier typique british en uniforme et puis je leur préparais le breakfast et ensuite je les emmenais à l'école. Ils passaient la journée à l'école donc de 8h30, 9h jusqu'à 15h et après à 15h donc j'avais entre guillemets un temps libre jusque 15h mais bon je m'occupais des courses, du ménage, ranger les chambres etc. Après j'allais à mes cours d'anglais, j'avais des cours d'anglais, j'allais au sport et puis après je les récupère à 15h et c'était reparti pour des activités, les lectures, les devoirs etc. Honnêtement c'était très important, moi qui avais un niveau d'anglais exécrable, je me suis réveillée un jour avec cette envie vraiment de parler anglais et je me suis dit mais c'est le seul moyen, il faut partir pour améliorer mon niveau d'anglais et ça a tout changé clairement, ça n'a plus rien à voir. J'ai déjà vu d'énormes progrès au bout de trois semaines, après voilà il faut s'accrocher, il faut se dire que c'est le grand bain tout de suite quoi. Au début j'étais très stressée et c'est pour ça que d'où l'importance d'avoir une famille avec les mêmes, enfin vraiment être adéquate avec avec la famille dans laquelle on va vivre pendant autant de temps parce que c'est un vrai soutien tout au long de cette année. Élise vous avez 25 ans 2017, c'est donc votre deuxième élection. Est-ce que vous diriez que vous avez confiance en votre pays, en ses dirigeants politiques et puis quels sont à vos yeux les plus importants changements à effectuer pour votre génération ? Donc oui moi je suis contente quand même de ce changement, enfin dans le sens où finalement dans nos dernières élections on a su faire quand même, la France a su faire barrage au Front National. J'avais confiance en ça puisque je suis partie en Angleterre, il y a eu cet effet Brexit et tout le monde s'inquiétait plus ou moins de ce qu'allait devenir la France par rapport à tout ça, notamment aussi aux élections aux States de Trump et non honnêtement j'avais confiance et je suis satisfaite qu'on en soit arrivé à battre aujourd'hui le Front National puisque honnêtement on n'avait pas sa place chez nous ici en France. J'ai confiance dans le sens où je trouve que c'est pas mal ce que propose, enfin tout le monde n'est pas d'accord, tout le monde a son avis sur sur la question mais c'est quelqu'un de jeune et dynamique, moi je vois ce côté là et je pense que ça peut n'être que rafraîchissant pour la France, voilà, ça peut changer. J'ai été convaincue surtout par ma soeur qui a eu pas mal de meetings politiques à l'université de Lille, notamment Emmanuel Macron était venu à Lille, etc. Donc elle était dans le parti En Marche depuis le début et elle a su entre guillemets me tirer vers ce parti qui finalement de toute façon, enfin on va voir, il fera ses preuves et puis on peut pas juger à l'instant présent quoi. Bien sûr. Élise parlez-nous des valeurs qui vous animent au quotidien. Ma famille bien sûr, le sens de la famille et puis aujourd'hui voilà moi je suis en couple avec quelqu'un depuis six ans, j'aime la mixité entre les gens, les métissages, les différents univers, voilà moi toutes ces valeurs aujourd'hui j'aimerais créer une famille autour de tout ça, avoir un esprit ouvert sur plein de choses. Oui cette mixité entre les couleurs de peau, les origines, tout ce qu'on peut partager, apprendre de chacun c'est important. Et avant de nous quitter Élise, qu'est-ce que l'on pourrait vous souhaiter pour les cinq années à venir ? Quelles sont vos plus grandes ambitions ? Bien sûr réussir professionnellement, je me suis engagée dans une carrière d'agent immobilier et j'en suis qu'au début donc j'aimerais continuer sur cette lancée, toujours progresser par rapport à ça mais vivre simplement, simplement prendre du bon temps, c'est aussi ça notre génération aujourd'hui, voyager, toujours découvrir de nouveaux horizons, ça c'est ce qui m'intéresse. Merci beaucoup Élise de votre passage ici à Tonalités de Femmes, et à très bientôt merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada